Alors ça c'était ce qu'on appelait la chambre du conseil, la salle des délibérés. D'accord. C'est une sorte de bibliothèque mais où on se réunissait une fois que l'audience était finie pour délibérer, enfin surtout pendant la cour d'assises, parce qu'autrement on était tout seul à présider. Et avec les jurés on se réunissait ici, donc il y avait deux grandes tables ici, et c'est là qu'on délibérait. Et l'huissier surveillait la porte parce que personne ne devait rentrer, on en avait délibéré, mais il devait écouter ce qui se passe, surtout, enfin vous savez, dessous le bruit passait. La délibération c'est un moment, enfin, moi de mon regard extérieur, je m'imagine que c'est un moment ultra important. Surtout que ça peut durer, on l'a vu aux assises, ça peut durer deux heures comme ça peut durer douze heures. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette salle, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle ici ? Ça discute, ça discute de l'affaire. Et comment on discute ? Alors on donne la parole aux jurés, ça dépend des jurés qui sont tirés au sort, il y en a qui parlent bien, qui s'intéressent à l'affaire, il y en a qui s'en foutent complètement, ou qui ne comprennent pas ce qui se passe, il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc ça prend plus de temps, parce qu'il faut le réexpliquer. Parfois c'est compliqué. Vous avez des souvenirs de discussion ? Alors, oui, mais je ne peux pas en parler. C'est le secret de délibérer, même dans les affaires passées. D'accord.